Bonjour Mohamed Oulamin Sek. Oui, bonjour. Voilà, Mohamed Oulamin Sek, vous êtes le président de l'Association Nationale des Conducteurs de Motos Tchak Tchak. Actuellement, quelles sont les difficultés que rencontrent les conducteurs des motos Tchak Tchak ? Oui, bonjour. Je m'appelle Mohamed Oulamin Sek, je suis le président des associations du Tchak Tchak du Sénégal. Oui, oui. Des assurances, des fois tu as une moto à 200 m3, 200 cm3, et là on te demande aussi un permis moto. Donc là, forcément, si la police vous arrête, il va vous attraper, il va vous payer un amant. Vous allez payer un amant. D'accord. Donc là, en ce moment, nous, ce qu'on voudrait que l'État fasse, parce que là, il faut qu'on demande juste une subvention pour les gardes grises, pour que toutes les motos ont accès. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de permis de conduire. Il y a des gens quand vous n'avez pas de permis de conduire, tu ne dois pas conduire une autre moto sur la route. Oui. Quand tu n'as pas de permis de conduire. D'accord. Donc, tu ne dois pas conduire une autre moto, ou bien quelque chose comme ça. Parce que si vous faites un accident, et l'accident, il est mortel, là, vous allez tout droit en prison. Donc, c'est un risque à faire. Là, en ce moment, on veut juste que l'État nous aide à situationner quelque part, là, au service du niveau du service des mines, pour qu'on puisse avoir les gardes grises. Parce que les cartes grises, ça demande cher. Parce que quand tu achètes une moto entre la 5 000 pour avoir une carte carte grise, ils sont payés en action à 5 000 et à 5 000. Et là, je ne pense pas que toutes les motos pourront accéder à ça. Donc, ça va faire des courses chat et souris sur la route. Et ça, ça crée des accidents. Pourquoi vous avez du mal à avoir des papiers corrects ou normal ? C'est pour ça que je vous dis que pour avoir la carte grise, elle est chère. Ça coûte 150 000 francs. C'est pas un gars qui conduit sur une moto qui arrive à faire 5 000 francs par jour. Oui. À sortir des passes quotidiennes, et l'essence aussi. L'essence, déjà, nous coûte très cher. L'essence nous coûte très cher pour remplir une moto en plein. Si c'est une petite moto, tu vas faire 6 000 ou 7 000 francs. Par jour. Par jour. Parce que tu n'arrives même pas à sortir, tu n'arrives même pas à gagner 5 000 francs par jour. Parce que c'est tellement dur. Ensuite, on a d'autres qui nous ont intégrés et qui font la même chose. Eux, c'est des étrangers, ils ont des grosses motos, ils consomment moins. Et là, la concurrence est fatigante. Voilà. Donc, les étrangers sont en train de voler votre business. Voilà. Ils nous ont tous envahi là. Voilà. On n'arrive plus à s'en sortir. Et là, ça crée vraiment des cas de chômage. Donc, ce n'est plus rentable comme avant. Non, ce n'est plus rentable comme avant. C'est à cause de la concurrence des étrangers avec des motos qui ne consomment pas beaucoup ? Ou bien, il y a d'autres difficultés ? Bon, c'est à cause déjà du carburant qui coûte très cher maintenant. Problème de papier. Oui, on n'arrive plus à s'en sortir. Et qu'aussi, il y a les étrangers qui ne participent pas sur le développement du pays, qui n'utilisent pas beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Nous, on est des pères de famille, on habite ici. Oui. On a loué des maisons. On a des enfants qui vont à l'école. On paye déjà les scolarités, on paye la nourriture, on paye le loyer. On n'arrive plus à s'en sortir pour ça. Donc, là, c'est d'autres choses. Les étrangers qui sont là, ils peuvent chercher une chambre et vivre là-dedans et voilà quoi. Ils peuvent même dépenser 500 francs par jour pour nourrir. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que l'État aide déjà les Sénégalais qui sont là. Il faut que l'État les aide carrément à s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas déjà venir. Tu vois, les motos, c'est eux qui ont combattu. Quand l'État était là, les opposants, Ousmane Sonko, le président actuel, quand il était là, ce sont les Jakartakis qui étaient devant, qui étaient le bouclier de Sonko, qui combattaient pour cet régime-là. Donc, eux, ils n'ont pas qu'à venir et nous créer des problèmes comme ça. Certes, il y a des problèmes d'agression qui nous ont aussi mélangés dedans. Il y a des motos qui font des agressions pour les régulariser. Donc, c'est simple. Eux, ils veulent nous aider. On sait qu'ils veulent nous aider. Mais, il faut qu'aussi, ils nous aident d'une autre partie. D'accord. Vous voulez la régularisation, mais comment ? Parce que vous, vous n'avez pas le droit de faire le transport de personnes. Ça pose problème. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Le transport de personnes, le taxi, le moto. Oui. Je ne suis pas d'accord. Oui. Là, c'est carrément un risque total. Voilà. Ça crée des accidents. Et les gens, en plus, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de formation pour faire ça. Donc, ça, je l'exclus. Le tchac-tchac, c'est juste le service. C'est le service. Pour les colis. Pour les colis, les bagages. Voilà, la livraison. C'est un service. Donc, moi, j'exclus les taxis-motos. Voilà. Mais pourquoi vous ne portez pas, comme c'est demandé par les autorités, des casques aussi, pour votre sécurité ? Non, les casques, nous, on peut acheter. Mais le problème, ce n'est pas des casques. Le problème, ce n'est pas des casques. Il y a, tu vois, les gens qui roulent avec leur moto, leur casque devant eux. Oui. Ils ne portent pas. Et c'est pour leur sécurité, quand ils font accident. Oui. Voilà. C'est pour leur sécurité, mais ils n'ont pas l'habitude de le faire. De le faire. Voilà. Parce qu'il fait chaud en ce moment aussi. Il faut calculer ça aussi, quoi. D'accord. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de le faire. Vous avez beaucoup de difficultés et vous voulez préparer une manifestation ce 25 août. Qu'est-ce que vous pourriez faire exactement ? Ah non, on veut juste crier, un cri de cœur pour que l'État nous aime. Oui. On ne veut pas l'État aide une partie et les autres encore sont frustrés. Oui. On veut que tout le monde soit régularisé. Donc, il n'a qu'à faire un communiqué pour aider les gens déjà qui font les tchak-tchak services, pas les tchak-tchak-taximotos. Oui. Voilà, les tchak-tchak services. De subventionner une somme, une partie au niveau du service des mines. En disant que toutes les motos qui n'ont pas de papier, venez, on va vous régulariser. Vous payez cette somme et nous, on paye le reste. Il y a beaucoup d'accidents de circulation et on pointe du doigt les deux roues. Que pensez-vous de ça ? Vous avez augmenté l'insécurité routière. Mais vous voyez que les accidents, ça date depuis très longtemps. Oui. Tu vois, avant, il y a même, on appelait les taxis-motos là, les CIO à Kaolak. Les engins là, les CIO, les Jakarta. Il y a même des hôpitaux de Jakarta à Kaolak. Il y a même des hôpitaux de Jakarta à Thies. Il y avait avant. Maintenant, à cause des problèmes de taxi qui faisaient la grève. Hein ? Les taximans. C'est eux qui ont déclenché tout ça, parce que c'est eux qui ont fait la grève. En disant que, ouais, on ne roule plus, je ne sais pas quel problème ils avaient. Et là, les motos ont rentré. Tout le monde commençait à prendre les motos Jakarta parce qu'il n'y avait plus de taxi. Et là, les gens ont commencé à faire ça. Ils ont vu que c'est rapide et fiable. Voilà quoi. Les motos qui étaient dans les régions, ils venaient à Dakar. Là, ils ont vu que franchement, c'est rentable. Parce qu'à Kaolak, tu fais plus que 500 km, on te paye 500 francs. Et tu viens à Dakar, tu te déplaces de point à point bête, on te paye 2000 francs. Est-ce que Mohamed, vous êtes prêt à répondre à l'appel du président pour le développement de l'agriculture, à laisser vos deux roues et retourner au champ ? Mais bien sûr, s'il y a une bonne politique, s'il y a une bonne communication pour ça, on est prêt pour le faire parce que tchèque-tchèque, ce n'est pas un métier. Rouler en moto, ce n'est pas un métier. Tu ne peux pas rouler jusqu'à 60 ans, 65 ans. Qu'est-ce que tu deviens après ? Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un métier. Moi, je conseille aux jeunes de laisser ça, de chercher des métiers, d'aller à l'école, d'étudier, c'est mieux. Ça, c'est juste un passe-temps. Si tu ne fais rien, le temps que tu trouves un boulot, tu vois, de t'essayer de t'en sortir, quoi. Pour ne pas demander. Viens manger. C'est juste ça. Mais ce n'est pas un travail qu'on fait éternellement. Voilà. Donc, on est prêt pour travailler. Quand l'État fait appel pour aller dans les champs, là, on est prêt. Et pourquoi vous ne respectez pas le code de la route ? Non, ce n'est pas ce que je te dis. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de permis de conduire, qui ne savent pas ce qui est la code de la route. Donc, si tu ne connais pas ce qui est la code de la route, tu n'as pas de permis, tu n'as pas une bonne formation, comme tu veux. Tu sais, Manuela, l'engin. Oui. Ce n'est pas que tu connais la code de la route. Oui. Donc, c'est à cause de ça qu'il crée l'accident. Maintenant, les accidents, ce sont les motos, entre motos, qui font le plus d'accidents. Exactement. Voilà, donc c'est à cause de ça. Et vous lancez un appel par rapport à cette situation, sur tous les nombreux accidents de circulation ? Je lance un appel pour qu'ils aident les gens qui n'ont pas de permis de conduire, qui vont dans les autres écoles et qui subventionnent quelque part les jeunes, qui n'ont pas de permis. On les aide à payer en moitié pour qu'ils aient le permis de conduire. Pour ça, si vous avez une bonne formation pour les permis de conduire sur la code de la route, c'est bon. Là, je pense que si tu roules, tu vas rouler en code, quoi. Merci beaucoup, Mohamedou Laminsek, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous aussi. Ok. Et je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des conducteurs de motos. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Merci.